Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir une petite vidéo un peu différente. C'est que simplement je vais vous présenter ou tout simplement vous expliquer comment installer ZBrushCore 2020. Puisqu'il vient de sortir à l'instant et j'ai reçu un mail, je lui dis tiens je vais l'installer et tant qu'à faire, autant vous faire une vidéo. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme évoqué dans l'introduction, fin de compte ce que je vais faire c'est que par rapport à un mail que j'ai reçu, je vais vous montrer comment j'ai fait pour accéder et mettre à jour ce fameux ZBrushCore 2020. En gros ici vous avez un petit message en l'onglet qui vous dit comment accéder à votre mise à niveau. Ici vous cliquez sur Free Upgrade, fin de compte par rapport au mail que j'ai reçu. Je vais vous montrer précisément comment j'ai fait. Ensuite ici je vais cliquer sur Update. Une fois que vous avez cliqué sur Update, en fin de compte vous allez mettre évidemment votre login, votre mot de passe, parce que ça veut dire que vous avez bien évidemment acheté la version par exemple ZBrushCore 2018. Donc je clique sur Open. Il va me demander mon mot de passe ainsi que mon login. Sauf que dans mon cas si vous voulez, puisque j'ai déjà fait une préinstallation, une pré présentation pour voir si ça fonctionner, évidemment il ne me le demande pas parce qu'il a enregistré dans la cookies, bien évidemment. Alors ici en fin de compte vous voyez, alors je ne vous montrerai pas tout parce que c'est mon... Alors ici vous voyez on a différentes informations là, donc ZBrushCore. Là on voit ici que j'ai ma version 2018 et je vais pouvoir cliquer tout simplement sur Download ZBrushCore 2020. Bien évidemment en dessous vous avez votre licence qui va vous donner vos différentes informations. Je clique sur Download ZBrush 2020. Et ici vous trouvez sur une autre page où vous allez pouvoir installer votre version selon Windows, Mac et ainsi de suite. Moi dans mon cas j'ai déjà cliqué dessus, donc j'ai cliqué ici et j'ai une image dmg qui va apparaître, bien évidemment parce que je suis sur Mac. Je me retrouve donc avec mon image dmg, c'est-à-dire c'est comme un fichier zip si vous voulez, sauf que là c'est sur Mac. Je double clique dessus afin de l'installer. Là vous voyez il vérifie, bon ben ça rien d'extraordinaire. Je vais double cliquer sur mon icône afin d'installer celui-ci. Là aussi il vérifie plein de choses, mais bon là c'est toujours pareil comme d'habitude. Donc là si vous voulez moi c'est par rapport à mon Mac, c'est une protection. Je pense que c'est pareil sur Windows, souvent vous avez des choses comme ça, des messages qui vous disent attention, êtes-vous sûr de vouloir installer cette image et ainsi de suite. Je clique sur Ouvrir pour être sûr. Ici je vais taper mon mot de passe pour pouvoir installer celui-ci. Là on tombe sur une petite fenêtre qui vous demande si vous voulez l'installer en français, en anglais ou ainsi de suite, sachant que bien évidemment on pourra revenir dessus. Donc on va laisser en French. Il vous dit qu'il vous guidera tout au long de l'installation, pas de problème. Je clique sur Suivant. J'accepte les termes de la licence, vous pouvez le lire si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés. Et je clique sur Suivant. Ici vous tombez sur votre répertoire d'installation. Encore une fois comme je suis sur Mac, c'est dans l'application, vous ça sera dans Programme File et ainsi de suite. Je clique sur Suivant. L'application est maintenant prête à effectuer. Donc il vous dit, vous cliquez sur Suivant. Ça va me permettre de voir quelles sont les évolutions qu'il y a entre la 2018 et la 2020. Comme ça, je vous expliquerai au fur et à mesure, je pense que tout ce qui est outil de base, il n'y aura pas de soucis. Mais à mon avis, il y a des trucs très intéressants qui vont nous permettre de bien comprendre des choses. Sachant qu'on n'est vraiment qu'au début pour l'instant au niveau de l'apprentissage. Donc pour l'instant, il continue à installer, vous voyez, voilà, il a fini. Fin de l'installation ZBrushCore. Exécuter ZBrushCore maintenant, ce que je vais faire. Ouvrir le dossier de documentation, pourquoi pas. Et ici, vous avez toujours des didacticales vidéo en anglais, bien évidemment. Donc je clique sur Terminer. Donc ensuite, ici, vous arrivez à une nouvelle fenêtre où il vous demande d'entrer votre adresse e-mail et votre fameux mot de passe par rapport, si vous voulez, à ce que vous rentrez quand vous allez sur Pixelogic. Une fois ces paramètres rentrés, vous cliquez sur Connecter. Là, il vous dit, votre licence de ZBrush a été activée. Vous cliquez sur OK. Et voilà, nous voilà maintenant dans le nouveau ZBrush, qui est la version 2020, ZBrushCore 2020. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a comme différence, ici, vous voyez, on aura quelques informations qui vont vous permettre, comme d'habitude, de voir les différentes caractéristiques en cliquant ici. Ça vous montre ce que celui-ci va faire. Alors, je vous l'accorde que là, je suis en train de voir ça avec vous, en fin de compte, parce que je découvre en même temps que vous. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire, au cas où, si vous êtes intéressé. Donc, pour l'instant, je découvre, je ne sais pas du tout quelles sont les nouveautés qui ont été mises en place, mais à un avis, ça va être super intéressant. Donc là, je fais en sorte de quitter ça, pardon, pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, si on regarde au niveau des Fiber Mesh, on n'a pas fait de vidéo encore. Regardez, pour l'instant, rien de nouveau. Donc, si on regarde ici, par exemple, les mannequins, vous voyez, on a des trucs intéressants. On a pas mal de choses intéressantes. On a ici des différents Z-sphères avec des mannequins, enfin, des personnages un peu différents. Donc, ça va être, à mon avis, il y a des trucs intéressants. Bon, il faudra que j'étudie tout ça pour faire des vidéos, parce que je ne veux pas non plus vous faire perdre trop de temps. Mais, j'avoue que je regarde un petit peu comme ça, voir ce qu'il en est. Alors, si on regarde, par exemple, les brosses, à tourner une nouvelle brosse. A priori, je n'en vois pas, mais encore une fois, il faudra bien que je regarde ça pour être sûr, pour ne pas vous dire de bêtises. Là, ça n'a pas bougé. Ça, ce sera la prochaine vidéo qu'on fera, par exemple. Alors, pardon, si je reviens, c'était ici, au niveau des IMM, mais les IMM standards, c'est-à-dire celles-ci, voilà, mode kit. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Non, ce n'est même pas cela que je voulais vous montrer. C'était les... Ah, zut, où est-ce qu'elles sont ? Voilà, primitives. Ça, c'est la prochaine vidéo. Je vous expliquerai un peu comment fonctionne cela. Vous verrez, c'est assez intéressant. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que je pense que je vais vous faire perdre plus de temps, mais je voulais au moins vous montrer ça. Voilà, bon, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne de savoir pour tous. Je voulais juste vous montrer comment installer ZBrushCore 2020, qui donc, ça sera donc notre prochaine version, puisqu'elle est gratuite. Quand vous avez acheté, évidemment, la version 2018, la version 2020 est gratuite. Il suffit de mettre, comme vous avez vu, votre email et votre mot de passe pour accéder au compte PixoLogic, et automatiquement, vous aurez celle-ci. Je verrai un petit peu quelles sont les nouveautés pour vous dire si réellement il y a une grosse différence. Je pense que oui, il y a des super trucs qui ont dû être ajoutés, histoire d'eux, c'est normal. Mais je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. Et comme je vous dis, pour l'instant, on est dans les bases, vraiment les bases de l'apprentissage de ZBrush. À mon avis, il n'y a pas de grosses évolutions. Mais on ne sait jamais, donc je vous dirai ça au fur et à mesure. Je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.